L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Le chant de bataille, le 28 janvier. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes, Éphésiens 6, verset 12. Le monde déchu est le chant de bataille où se livre le plus grand conflit que l'univers céleste et les puissances terrestres aient jamais vu. Ce chant constitue le théâtre où s'affrontent le bien et le mal, le ciel et l'enfer. Chaque être humain joue un rôle dans ce conflit où personne ne peut demeurer neutre. Les hommes sont appelés à accepter le Rédempteur ou à le rejeter. Ils sont tous, en effet, des témoins soit pour le Christ, soit contre lui. Jésus appelle ceux qui s'enrôlent sous sa bannière à s'engager avec lui dans le combat, afin qu'ils deviennent de fidèles soldats désireux d'hériter la couronne, la couronne de vie. Chaque jour nous appelle à de nouveaux combats. Une guerre incessante se livre dans toute âme entre le prince de ténèbres et le prince de la vie. Les enfants de Dieu doivent s'abandonner au Seigneur, pour qu'ils prennent toutes les initiatives et pour qu'ils livrent lui-même la bataille à leur place, en comptant toutefois sur leur collaboration. Le prince de la vie est le chef du combat. Il désire demeurer avec nous dans nos luttes quotidiennes, afin que nous puissions rester fidèles à nos principes et que nos passions soient soumises à sa grâce. Ainsi, sortirons-nous triomphalement de nos combats, affermis par celui qui nous a tant aimés. Jésus a vécu sur notre terre. Il connaît le pouvoir de chaque tentation. Il sait parfaitement comment nous pouvons échapper au danger. Le Seigneur désire un peuple aux ailes ardents pour les bonnes œuvres, un peuple capable de rester inébranlable au milieu de notre époque de corruption et de décadence. Ce peuple enraciné dans la puissance divine résistera à toute tentation. Des lectures pernicieuses chercheront à parler à ses sens et à son esprit. Il demeurera si fermement attaché à Dieu et à ses anges qu'il restera aveugle et sourd aux sollicitations mauvaises. Les disciples de Jésus ont à accomplir une œuvre que personne ne peut assumer pour eux, lutter en vue du bon combat de la foi et s'emparer de la vie éternelle. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org